Salut toi ! Je base mon test non pas sur une vidéo, mais sur deux vidéos, les deux se complétant plutôt bien. Alors d'un côté, on a... Monsieur Martinez Qui a dit que les maçons étaient tous portugais ? Non, ils peuvent être aussi espagnols ! Monsieur Martinez Maçon de métier ? La vingtaine bien tassée. Oui, quand t'es au soleil, ça tâne plutôt la peau. Bref, d'un côté on a... Monsieur Martinez Qui a, entre parenthèses, supprimé mon gentil commentaire qui ne cherchait qu'à comprendre un peu mieux la composition de son mortier. Bon, on n'aura pas son secret. Merde alors ! Et de l'autre côté, on a d'une pierre à l'autre. Où le geste est décortiqué plusieurs fois avec un ralenti somptueux et orgasmique qu'on dirait ce bon vieux générique de 30 millions d'amis. Il faut bien masser, ça va gonfler. Oui, bon, moi ça me faisait bander à l'époque. Que veux-tu ? Le geste est bien décortiqué dans les deux vidéos, mais personne ne parle de l'essentiel. La recette du mortier est bordel. Pour vous mettre à la place d'un écolo pure souche, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a contre l'écologie ? L'écologie ? Mais rien grandieux. Je suis même un petit écolo dans mon jardin. Moi, c'est plutôt les écolo eux-mêmes qui me perturbent. Oh mais t'as pété ? Mais c'est un pété pour un rendu. C'est une infection de faux cul de souche de la mauvaise herbe socialiste qui ne savait plus comment rebondir après le crash de leur parti, bref. C'est un choc, un séisme. Je comprends pas ce qu'on me dit. Arrêtez de me poser des questions, autrement on va pas avancer. Prenez exemple sur une personnalité de votre choix qui sent le foin, et s'il se coupe les cheveux à l'opinel, vous avez carrément le combo gagnant. Bon, par contre, pas de mise en examen pour viol ou pédophilie. Ah oui, ça élimine pas mal de candidats chez les écolos, c'est vrai. Dans une boîte en bois d'alu, de préférence, tu connais pas le bois d'alu ? Ah bah oui, c'est une essence de bois très très rare. Oh bah écoute, on est sur YouTube, on peut dire absolument toutes les conneries qu'on veut. Tout le monde te croira, plus c'est con, plus on a de public. Je veux peut-être enfin cartonner. Déposez délicatement du ciment, du sable, de la chaux, et faites un petit puits au milieu. Jetez-y un oeuf. Versez au fur et à mesure de l'eau des toilettes usées, c'est très important. Tout en mélangeant aussi délicatement que possible avec une pâte de chevreuil. Si vous en avez pas, on accepte forcément la truelle. Dès que ça ressemble à une bonne chiasse de vieux, c'est que vous y êtes. Voilà, vous avez un mortier d'accroche écologique. Voyons à présent l'application du projeté. Et vous allez voir, c'est pas si facile. Il faut avant tout comprendre le geste. Il est décrit d'abord par le bras dans une sorte de L majuscule. De L majuscule de clavier, hein ? Pas L majuscule du 16ème. Additionné d'un revers du poignet sec, entraînez-vous d'abord sans mortier au baby-foot. Lorsque vous avez des crampes dans le poignet, faites une ou deux petites branlettes. Pas plus, hein, pour vous échauffer une dernière fois. Attention, ne demandez pas à votre compagne de le faire à votre place. Autrement, c'est elle qui devra faire le projeté de l'enduit. Hein, comment ça, je vais porter sur le cul ? Non, oui, enfin non, c'est pas moi qui en parle le mieux. C'est... Je suis en mort de neige. C'est une j'ai... Entraînez-vous jusqu'à ce que vous approchiez du bon geste, tout en vous positionnant très près du mur. Non, pas autant. Quand vous pensez maîtriser le geste, alors faites-le avec un peu de produit sur la truelle. Et là, paf, ça part à côté. Ah bah, vous n'êtes pas assez chauffé. Reprenons. Baby-foot, branlette, branlette. On reprend. Paf. Bah, dis donc, je ne suis pas doué pour ça non plus. Bon, reconcentration. Mettez-vous plus sur le côté. Et réessayez. Voilà, ça commence à rentrer. Si vous êtes comme moi, assez malin, vous comprendrez vite que vous en mettez plus par terre que sur le mur. Alors, mettez une planche pour au moins récupérer le produit tombé au pied du mur. Autrement, l'accroche va vous coûter un bras. Bon, ça ne marche vraiment pas. Demandons à Timothée, qui est notre ingénieur montage, s'il peut faire un ralenti sur notre geste et le comparer à celui de... Monsieur Martinez. Ah ouais, je comprends mieux. Trop d'enduit, geste saccadé, bras tordus, y'a pas à dire. Pour le projeter d'enduit à la truelle, je suis vraiment une merde. Alors oui, les images sont compréhensibles, mais le tuto manque un petit peu d'explication orale. Parce que nous faire voir le geste sans donner d'explication, c'est un peu comme regarder Charlie Chaplin. Sauf qu'au moins lui, il nous fait rire. Bon, ne soyons pas mauvais joueurs. Je suis une pine d'huître. Tout est de ma faute. Alors, vous avez compris que... Monsieur Martinez. Il veut bien faire des vidéos pour te faire voir comment il fait, mais pas qu'on l'emmerde avec nos questions. Quand tu me pierres à l'autre, lui, il prend la peine de répondre. Et c'est fort sympa d'ailleurs, je le remercie encore plein de fois. Bisous. Tiens, je te connais toi. T'es toujours là pour lécher le cul aux moindres pages du YouTube. Ah, bravo. Aussi surprenant que ça paraît, j'ai trouvé ça sympa de les voir bosser. Alors, je dirais que oui, c'est agréable à regarder. Enfin, je préfère quand même regarder Benil. Non, pas du tout dangereux. Dans le pire des cas, vous vous faites une entorse au poignet. Et à ce moment-là, il vous restera quand même l'autre main pour la branlette. Et comme tous les hommes le savent... Ah, encore une activité pour bras cassés. Je suis surpris quand même. J'ai réalisé l'accroche sur tout un caballon sans jamais réussir à imiter le geste. Sans jamais réussir à m'en approcher. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Si... Monsieur Martinez. N'avait pas fait ça de mi-jauré, j'aurais peut-être pu lui tirer les verres du nez. Ah, ça, les maçons, les verres, c'est bien dans le pif qu'ils se le mettent. Remarque, ça fait moins mal que s'ils se le mettaient dans le cul. Je vais quand même lui poser une dernière question. C'est-on jamais ? J'ai une question qui me tire lupine avec mon père. Est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner au baby-foot ou au ping-pong pour avoir le geste ? Ou ça n'a aucun rapport ? Il faut bien masser, ça va gonfler. Au revoir. Sous-titrage ST' 501